Les citoyens du Sénégal Les citoyens du Sénégal Les citoyens du Sénégal Je suis le président de la Sénégal qui a été créée par l'initiative création et innovation C'est un projet de recherche Il y a deux des jeunes, qui ont été créés par des pays Les citoyens de l'État Les citoyens de l'État Ils ont été créés par un pays Au Sénégal et en Afrique Parce que ce qu'on vit dans l'État Il nous a dit Tout le monde Nous nous disons Nous nous sommes tout à fait Il nous a dit Il nous a dit Le service régional du commerce Il nous a invité pour nous avoir un travail Il nous a dit Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés par les gens qui ont été intéressés et qui ont été intéressés par les gens qui ont été intéressés par des boutiques-restaurants. On va faire ça par exemple, il y a des états de Hôpital, d'autres qui ont le travail, un côté la Cote d'Ivoire, des feuilles, celui d'une transformation des fluides, qui ont tous les mêmes. Il y a des jus de bisables, des jus de bouillie, des jus de gingivre, les états apparaissent la mise en bouteille. Donc tout le monde s'ençoit. Que vous ne voulez pas encore que vous ne voulez pas de l'amour. Mais vous n'avez pas encore d'argent. Parce que vous ne pouvez pas avoir d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour vous. Mais cela ne faut que vous déloucir. Parce que vous savez que vous ne savez pas si vous ne voulez pas de travail. Il y a un service régional, il faut d'aller à un service d'YGEN. Le gouvernement ne peut pas d'aller à un soldat. Il y a un service déconcentré. Il n'est pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Le projet de l'environnement est un projet. Je pense que le projet d'environnement Je pense que le projet d'environnement Je pense que le projet d'environnement Il y a l'air, l'air sourcil, au niveau des animaux. Comme ça, on a des quatre ans, il y a une petite décision, il y a des deux des deux, ils ont besoin de la souffrance. Il n'y a rien d'autre. Il y a une petite décision. Il faut faire un petit coup d'œil pour les canaliser. Il faut faire un coup d'œil. Il faut prendre une cigarette, l'eau, l'eau, il faut faire un coup d'œil, 30 minutes après. les pompiers de l'eau, pour que vous ne fassez pas la lumière, pour que vous vous fassez. On a un problème, on a fait ça, et on a un problème. Donc c'est le projet Arbou Rebou n'aura pas eu. Nous sommes volontários, nous nous sommes appelés, les éléments des OUF, mais nous nous sommes pour eux, nous nous sommes sensibilisés. Nous sommes les mêmes. Ils sont les mêmes. L'histoire se fait. Quand je veux, je veux dire que je veux, je veux dire que je veux dire que je veux dire. Faites ce que tu as vu Si tu veux qu'il n'y ait pas d'économie Tu ne peux pas le faire Parce qu'il n'y a pas d'économie Ben Donc cela va être au moins Sur le plan de l'économie Parce que si quelqu'un Il n'y a pas d'économie Il n'y a pas d'économie Mais c'est déjà Je pense qu'il n'y a pas d'économie Il n'y a pas d'économie Il n'y a pas d'économie Il n'y a pas d'économie Ce qui est d'économie Il n'y a pas d'économie Il n'y a pas d'économie C'est ce que tu as fait Après il n'y a pas d'économie Il n'y a pas d'économie Il y a une transformation Des légumes Il n'y a pas d'économies Ce qui a des marchandises Ce jus de bouillis Ce jus de bisam au jardin du jardin du jardin, du gingembre et des agres, de marmolades et de confiture, par la boucette, les carottes et des navets, et ce qui s'appelle le progrès de notre pays, puisque le plus grand Dieu n'est pas passé, de toute façon, oscillez essayer deous. Et ils n'ont pas de soucis sur le pays, qu'ils manquent, qu'ils prient et qu'ils prient, qu'ils prient et qu'ils prient. Les gens ne sont pas un peu là dans les TIEs. Comme nous le voulons de la ville, dans les années 2000 ou 2000, avec tout ça, avec tout ça, C'est vrai, on ne sait pas parler de la culture, de la culture, du Mernot, des Côtes d'Ivoire ou des Assegjets en Côte d'Ivoire On ne sait pas les chers, mais on ne sait pas si on dirait que les chers sont pas ? On doit faire plus d'argent, la chers ne sont pas mes types de chers Mais il faut que les chers vont appeler les chers et les chers, car ils ne puissent pas les chers Mais la chers sont s'ils n'ont pas les chers Donc il y a este projet de boutique restaurant Coltah Si les produits ne sont pas en train de commander, ils ne sont pas en train de se faire. Si le projet est en train de rejoindre le col d'art, le Céjou, le Jigachor, le Chien d'Ogou, le Thies, et les premières phases, les années prochaines, ils ont la chance de se moquer, 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 ils ont une chance de se moquer. Je n'ai pas le même précaissance de ce policier, mais devant tous les monde qui se moquerait, ils n'ont jamais fait qu'ils meurent, ils meurent. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas pu se moquer, ils n'ont pas pu se moquer. Il y a un autre Premier dame de Tagalo, l'un des Marinières. L'honorable député de la Solo, Mais je pense que les Sénégalais sont des produits pharmaceutiques sur l'Afrique. Nous, Africains, nous sommes devenus des cobayes des Européens, des Américains et des autres continents. Nous sommes devenus des cobayes pour consommer des produits dont nous savons leur proponence et leur composition. Etiquette, la composition. Vous savez qu'il y a un peu de pasteur dans le monde. Mais c'est ça. Vous savez qu'il y a un peu de soucis, il y a un peu de soucis, il y a un peu de soucis. Il y a un peu de soucis, il y a un peu de soucis, il y a un peu de soucis, il y a un peu de soucis. Je m'appelle Gustave Emmanuel Foy, je suis le coordinateur de Création et d'Innovation. FOKAT, FOKAT qui signifie en serre et signe, mettre ensemble mais dans le bon sens. Consommons local, consommons africain pour tout simplement sensibiliser le continent africain d'une manière générale, d'une manière précise, notre pays, le Sénégal, pour pouvoir au moins avoir les bons actes et les bonnes attitudes par rapport à, en tout cas préserver notre santé, mais préserver également la santé de tous les Africains. Parce que nul n'est censé savoir aujourd'hui. Sur le plan nutritionnel, nous avons d'un nombre de problèmes à savoir. Nous remercions d'ailleurs au passage l'Institut de la technologie alimentaire du Sénégal, qui est chargé de contrôler tous les produits qui rentrent dans notre pays, pour savoir la véracité des tickets qu'on stampille sur ces produits-là. Nous remercions également le ministère du Commerce à travers ses démembrements, à travers également sa police, qui s'occupe un peu de voir si les dates de permission sont déjà échues, mais également le service d'hygiène, dans sa quête régalienne, de, en tout cas, mettre tous les Sénégalais dans un environnement sain. Donc, je reviendrai par rapport à ce concept consommant local, consommant africain, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, nous avons vécu, et nous continuons de vivre. Vous êtes malade, vous allez vous consulter, ou vous êtes référé dans un hôpital ou dans une structure sanitaire, d'une manière générale. C'est des analyses à n'en plus finir, c'est des neurologues, des spécialistes, qui vous tiennent pendant trois à six mois, et parfois, nous, ils détectent absolument rien. Ce qui signifie aujourd'hui que les produits que nous consommons ont une part de responsabilité par rapport à, en tout cas, ces malades qui ne sont pas connus, ces malades qui sont devenus récurrents, comme le diabète. Il fut des temps, c'était nos grands-papas, nos aïeux, qui avaient cette maladie qui s'appelle le diabète. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de 7 à 12 ans qui sont insulino-dépendants. C'est-à-dire, s'ils ne prennent pas la piqûre, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et par rapport également à notre environnement, Dieu nous a créés sur terre et a choisi l'homme comme référence. Mais nous, nous sommes en train, en tout cas, de creuser notre propre tombeau en faisant du mal à la nature. Avec la coupe abusive qui se trouve au sud du pays, on en a parlé, Ali Aydar a attiré l'attention du gouvernement il y a 4 ans, il y a 3 ans de cela, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Environnement à l'époque, Bibi Baldé, le ministre de l'Intérieur, Diallo, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, ont fait un déplacement commun dans une même journée, dans un même endroit pour voir de visu comment la coupe du bois de Tec se faisait et a été transférée dans d'autres horizons. À Thiès, c'est l'érosion du plateau de Thiès qui gagne du terrain. La forêt classée est en tout cas composée d'arbustres épineux et lorsque les pluies arrivent, c'est le ruissellement encore qui enlève en tout cas l'humus ou les propriétés dont pouvait se garnir la terre pour pouvoir au moins, lorsque vous plantez, vous pouvez ensuite récolter dans de bonnes conditions. Les terres au niveau de la zone de Nyaï, de Dakar jusqu'à Saint-Louis, la protection avec les philaos qui date plus d'un demi-siècle, aujourd'hui, cette protection ou ces brise-vents sont devenus vieillissants. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie qu'avec le temps, même les terres affectées pour la production maraîchère, avec nos amis maraîchers de l'association des unions maraîchères de la zone de Nyaï, aujourd'hui, ils rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'avec l'avancée du sable, avec l'avancée du désert, c'est des dunes qui se forment et qui, aujourd'hui, diminuent en tout cas les surfaces cultivables En tant que citoyen sénégalais lambda, je pense que, comme d'ailleurs les femmes de développement comme Honorable Deputé Fatsen, mais également Mathie Senghor et notre armée nationale, qui travaille beaucoup, la police qui nous sécurise chaque jour, moi, je pense que c'est un devoir pour moi de rendre la monnaie à mon pays. Ils m'ont sécurisé, j'ai été à l'école, je suis devenu ce que je suis devenu grâce aux forces de l'ordre de notre pays. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont un rôle à jouer. Ce rôle multidimensionnel qui, à travers, en tout cas, des actions interministérielles, puisque nos frontières sont peureuses, aujourd'hui, c'est la communication entre la police, la gendarmerie, les militaires, les douaniers, le service des os et forêts du Sénégal, qui, aujourd'hui, ont un rôle primordial et ils le font et ils continuent de le faire. Même si je demande au gouvernement du Sénégal, au président Macky Sall, de les aider en moyen et de recruter en nombre suffisant. Mais sur le terrain, ma première mission, c'est de sensibiliser l'Afrique, c'est de sensibiliser le Sénégal. En quoi faisant ? En faisant des randonnées de presse, de sensibilisation, en allant dans les radios, dans les télévisions, mais également en formant des relais dans cette région, que sont Kédougou, Jigachor, Kolda, Seydoux, Kaoulak, Thies et Saint-Louis pour la première phase. Ça, c'est un. De deux, consommant local, ce n'est pas seulement un laïs, mais c'est quelque chose d'ailleurs que les Sénégalais ont débuté. Mais je peux dire que seulement c'est deux à trois jours, le vendredi, le jeudi, le dimanche, lorsque les musulmans se rendent ou les dames se rendent au marché, ils sont vêtus en tenue traditionnelle. Lorsque nos frères musulmans vont à la mosquée, dans la grande majorité de ceux qui vont prier à la grande mosquée, ils sont vêtus en tenue traditionnelle. Madame la Présidente a montré également la bonne voie. Ce n'est pas de la politique, mais c'est quelque chose qui est là qu'on peut toucher du doigt. C'est la première dame du Sénégal. Elle montre la bonne voie en disant « Moi, première dame, je porte vraiment des tenues traditionnelles. » On le voit en grand boum parfois, en noquette, en marinière, avec son foulard, tagal. Moi, je pense que c'est ça. Même si ces deux jours ne suffisent pas, il faudrait qu'on puisse sensibiliser dans 25 ans, dans 50 ans. Ce ne serait pas là. Mais qu'il y ait des générations qui prennent le relais, qui prennent le témoin et continuent de sensibiliser. J'en suis sûr et certain. Cela va nous aider sur le plan économique. Parce que lorsque nous consommons local, le riz de la casamante, on n'aura pas à souffrir d'une surproduction et d'une mévente avec plusieurs tonnes non vendues, les choux, carottes, etc., légumes et fruits transformés ne vont pas souffrir d'une mévente. Le riz de la casamance, l'huile de palme de la casamance, l'huile de palme de la Côte d'Ivoire, le pognon du Quai de Gou, d'autres mets qui nous viennent un peu partout de Niamé, d'Afrique du Sud, à Locaux, à Tchéquée, ne vont pas souffrir. Mieux, c'est des produits que nous semons, que nous récoltons, nous savons la provenance et quand nous savons la provenance, nous avons la possibilité de dire oui, nous pouvons consommer sans danger ces produits parce que c'est cultivé chez nous, c'est récolté chez nous et c'est mis en boîte chez nous. Et même si par mégarde quelqu'un avait une intoxication, il peut se dire oui, je vais directement dans la riz de Valais ou je regarde dans le sac de riz c'est telle ou telle société qui fait la mise en sac ou la mise en production, je peux au moins aller dans le tribunal de notre pays, dans la justice de notre porte-pleinte. Le bio, c'est en tout cas la meilleure chose que nous pouvons avoir. Mais est-ce que le bio peut atteindre, en tout cas, peut toucher les 14 millions de Sénégalais en matière de consommation ? je dois dire pour mettre une politique qui pourra effectivement... En attendant que cette politique ou en tout cas que ma voix soit entendue au plus haut niveau du président de l'Afrique en passant par le ministère de tutelle qui est le ministère de l'agriculture, moi je pense qu'il faut aller vers les producteurs maraîchers, aller vers les agriculteurs pour pouvoir mettre en place en tout cas un cadre de vin qui permettrait à consommer bio. Dans la conception de ce projet, j'ai dit lorsque vous parlez de consommant local, consommant africain et parlons également de macro-distrôme, le plan environnemental, si aujourd'hui nous devrions vraiment consommer et que nous ne pourrions pas trouver les produits dans des endroits bien précis, ça serait du gâchis. Ça serait du gâchis dans la mesure où avec les boutiques Colca que j'ai pensées et Rassonant Colca, nous pouvons, en tout cas, les ménages du Sénégal et d'Afrique pourraient s'approvisionner dans leur localité et en même temps les consommer. Lorsque vous, vous n'avez pas la possibilité de cuisiner les produits ou le consommant local, le consommant africain, moi je pense que lorsque vous allez dans la boutique Colca, Rassonant Colca, si vous n'avez pas assez de temps, vous commandez sur place et le Mourban vous est servi, le Ngeleng Mour vous est servi, le Lakhou Bissab, le Lakhou Tchanghan, le Mahalou Saloum, le Pepesou avec le Dutour, Nyangkatang, avec le riz venu des pharaons de la Casamance, le Tchéboudjène avec le riz de la Vallée, moi je pense qu'il faut tendre vers ça. si nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas, c'est une mort programmée des Sénégalais et des Africains. Ce qui nous vient d'ailleurs de l'Europe, je vais le citer, je vais le toucher du doigt, ce qui nous vient des États-Unis, d'Amérique, ce qui nous vient des autres continents, hormis le continent africain, nous ne pouvons pas jurer à 100% pour dire que c'est des produits bons à la consommation qui ne nous donneront pas des maladies qui ne seront pas détectables par nos professionnels de la santé. Moi je pense qu'il faut qu'on consomme et qu'on, local et qu'on consomme africain. C'est la seule issue et c'est la seule voie de salut. Maintenant, il y aura également un volet économique, un volet également emploi, parce que quand tu parles de boutiques, Colca, de restaurants, Colca, accompagnés, moi je pense que dans une boutique, il faut un vendeur, il faut quelqu'un qui accueille. Dans un restaurant, il faut des sortesses, mais il faut également des serveuses, il faut des cuisiniers, des chefs cuisiniers et des cuisinières. Donc, au bas monde, la boutique Colca et le restaurant peut toucher 10, 10 multipliés par 14 régions, déjà ça fait 140 emplois. Ce n'est rien, mais ce n'est pas négligeable. Moi je pense également, là également, il faudrait des relais qui pourront appuyer nos parents des zones et forêts. Parce que le nombre d'éléments des zones et forêts pour même la forêt de la Casamance ne suffit pas. Il faudrait des relais ou des volontaires. Nous avons vu des volontaires aujourd'hui de l'éducation, d'autres volontaires qui sont des auxiliaires de pouvoir public, qui aident la police, qui aident l'équipe de la sécurité, du tribunal. Aujourd'hui, il est normal qu'on puisse former des volontaires de l'environnement qui vont épauler les éléments des zones et forêts du Sénégal. Moi je pense que, là également, c'est de l'emploi qui va arriver et sur le plan économique également, c'est des gains inespinables. Sous-titrage ST' 501